Eh bien, monsieur Embala, Embala, dans ma ville, n'a pas... En fait, à la limite, vous préférez que plutôt que de se produire sur scène, il se présente devant les électeurs. Un maire a des dispositions dans le Code général des collectivités territoriales. Moi, lorsque un établissement de nuit ne respecte pas en matière de vente d'alcool ou d'horaire d'ouverture les règles, je demande une fermeture administrative de son établissement. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous avez invoqué ? Là, j'ai tout simplement demandé aux deux établissements qui étaient sollicités et qui font l'objet d'une autorisation d'exploitation par la ville, puisque ce sont des propriétés de la ville, le Palais des Congrès d'un côté, notre Zénith, la Salle Nikaya de l'autre, que l'on n'accepte pas que monsieur Diodonné puisse se produire. Et si jamais tel avait été le cas, j'aurais pris des dispositions qui seraient allées bien au-delà. Maintenant que monsieur Valls, plusieurs mois, plusieurs années après que j'ai pris ce type de position tant que ministre de l'Intérieur... Mieux vaut tard que jamais quand même, non ? Propose. Mais je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Vous savez, en moins de 48 heures, j'ai pris deux positions différentes. Une où j'ai soutenu de toutes mes forces Manuel Valls, parce que je trouve qu'il a raison et que c'est bien d'être ministre de l'Intérieur, qu'il soit ministre de l'Intérieur et qu'il cherche une solution pour rédiger une circulaire qui nous facilitera la tâche, à nous les maires de France, et à un certain nombre de propriétaires. Si on vous écoute, il n'y a pas besoin de cette circulaire. Vous sentez même cette circulaire, vous êtes des moyens tout seuls. Non, les choses ne sont pas simples, parce qu'en droit administratif, on sait qu'il peut toujours y avoir un débat et qu'on peut perdre aussi la partie. Donc si elle peut nous renforcer, si elle peut faciliter la tâche des maires de France qui sont animés par les mêmes convictions et les mêmes valeurs que les miennes, de combattre l'indicible, l'insupportable, l'insoutenable, l'antisémitisme et le racisme que je ne veux pas voir vivre dans ma ville comme dans mon pays, eh bien je rends hommage au ministre de l'Intérieur de nous apporter cette contribution. C'est tout à son honneur. Dès le lendemain, ça ne m'a pas empêché d'énoncer le fait que M. Valls veuille par ailleurs imposer aux policiers, aux gendarmes... Justement, ça vous allez en parler dans un instant avec Jean-Jacques Leroy. C'est pour vous dire que dans la vie publique, il ne faut pas être sectaire.